Reportages, témoignages, sorties, conseils, AmiTélé à votre service. Je me trouve chez SACAD, un centre d'expertise en autisme à Québec pour découvrir qu'est-ce que le langage conceptuel. Lise Saint-Charles, je suis cofondatrice de la clinique SACAD, qui est un centre d'expertise en autisme à Québec. Ce matin, ce qu'on a fait avec Ludovic, maman a regardé un livre avec son garçon. Et pendant qu'elle regardait le livre, elle a accompagné ses mots avec des graphiques. Le langage conceptuel est un code graphique. Donc, maman a utilisé, elle va parler de marguerite, ce qui veut dire donc un cercle avec d'autres cercles qui s'y rattachent. Et elle est allée placer l'information à l'intérieur de ces cercles-là. Ce que ça a permis à Ludovic, c'est d'être capable de pouvoir rentrer cette information-là et ensuite y avoir accès plus tard quand il va vouloir reparler de ce que maman a raconté avec lui dans son livre. C'est un outil qui fait partie du langage conceptuel. Donc, le langage conceptuel en contient plusieurs. La marguerite en est un outil. Le piton royal. Je m'appelle Claudia Lachance. Je suis la maman de Ludovic Lapointe, qui a été suivie par SACAT depuis plus de trois ans. Aujourd'hui, on a fait le langage conceptuel de tout ce qui est animaux dans son livre d'animaux. Dans le fond, on les a toutes classés, les animaux, dans des marguerites. Donc, les marguerites des requins, la marguerite des animaux, les animaux de la jungle, les animaux d'Afrique. Donc, on réussit à toutes classer son information par sous-groupe. Ça lui permet vraiment de mieux prendre l'information, puis de la transmettre dans un autre contexte. Ici, tu as le poisson complet. Oui. C'est un peu comme si la maman de Ludovic était devenue bilingue. Et c'est comme ça qu'elle a pu communiquer avec son fils. Je suis Brigitte Harrison. Je suis cofondatrice de SACAT. Le modèle est la clinique. Je suis une personne autiste. Le langage conceptuel, ça sert à organiser à l'intérieur toute l'information. Elle est classée, mais elle est classée avec un cerveau concret. Elle n'est pas classée comme un cerveau social. Il y a toujours un délai de traitement d'information quand tu es autiste ou Asperger. Il y a aussi d'autres sortes de reptiles. Maman a, à ce moment-là, écrit les mots avec lui. Éventuellement, c'est l'enfant lui-même qui va avoir à faire ses marguerites. Et par la suite, on n'aura plus besoin de faire ces dessins-là, mais on va faire référence à... Il va être capable d'aller voir dans sa tête la marguerite des requins, puis d'être capable de dire, ah, c'est celle-là, c'est cet animal-là que j'ai préféré. Alors, ce code-là qui commence papier-crayon va se transférer finalement dans la tête de la personne comme telle. Et il va être capable, après ça, d'aller chercher son information toute seule sans avoir besoin toujours du papier-crayon qui va être là. Alors, c'est vraiment évolutif dans ce sens-là. Ce n'est pas pour les enfants, c'est un langage pour autistes. Alors, l'autisme, ce n'est pas un truc d'enfant de l'autisme. Tu ne deviens pas non-autiste à 18 ans. C'est humble de Tasmanie. On travaille avec le cerveau autistique qui prend des schémas. On travaille avec des formes, on travaille avec des graphiques. On n'a pas besoin de savoir dessiner. On ne travaille pas avec les couleurs, vous le voyez dans l'environnement, vous le voyez dans les outils. On travaille toujours en noir et blanc, en autisme. C'est le plus grand des autres, c'est la raison. Ce qu'on voit quand les jeunes n'ont pas ça, c'est l'anxiété qui s'installe, les troubles de comportement qui vont s'installer. Ça prend du temps à pouvoir répondre. Les jeunes ne vont pas initier. Ce que le langage conceptuel, finalement, permet d'avoir un pouvoir sur tout ça. On baisse l'anxiété, on baisse les troubles de comportement. Et l'enfant devient plus spontané. On voit tout au long du travail que maman fait avec lui, il commence à poser ses questions avec elle. Il va ajouter des commentaires. On voit qu'il embarque dans cette conversation-là. Sa carte a vraiment changé toute la dynamique familiale compte tenu de son autisme qui était plus difficile. On avait de la misère à communiquer avec lui en ayant les outils nécessaires. Il a réussi à bien évoluer, mais on a aussi réussi à communiquer avec lui des choses qu'on ne réussissait pas à faire avant. Donc, ça a vraiment changé toute notre interaction avec notre enfant. Moi, je pensais que ça, c'était un rapport, mais c'était un peu plus haut. Allez sur le site Internet à www.saccade.ca. Souvent, on va faire le parallèle. On se dit, bien, pour le braille, pour les personnes non-voyantes, on avait le braille. Pour les personnes malentendantes, on avait le langage des signes. Alors, on s'attend que pour les personnes autistes, c'est probablement le langage conceptuel qui sera reconnu dans X nombre d'années. Pour Ami Télé à Québec, je suis Jessie Archambault.